Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Ouais bon, le combat casse-savé absolument rien Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Voilà, Mio ! Mio ! Je rentre ! Musique d'ambiance Musique d'ambiance Alors y a beaucoup de combats par contre Repère Roquette, rez-de-chaussée Ah, y a des téléporteurs Ah, ce téléporteur semble désactiver pour l'instant Je dois trouver un autre chemin Repousse Maldi Musique d'ambiance 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 Voulez-vous changer de Pokémon ? Non. Oui, Shiny. Ah, je me... À l'époque de Pokémon Rouge et Bleu, avec une amie dans la cour de récré, bon, à l'époque, j'avais 10 ans, hein, elle disait toujours, parce qu'elle a mené sa Game Boy dans la cour de récré, Sacha, va-t-il changer de Pokémon ? Non, parce que chaque Pokémon d'un dresseur, après chaque Pokémon, il pose toujours la même question. Sacha, va-t-il changer de Pokémon ? Non. Bon, on peut encore progresser. Oups. Sois Manip. Donc, je désactive le touchpad. Rien ne peut dépasser la Team Rocket. Bah oui, il n'est plus que la lumière. Rendez-vous tous, ou ce sera la guerre. Viens, au-dessus, la guerre, viens, viens. Tu me cherches, là. Non, c'est toi qui m'as cherché. C'est toi qui m'a mis en prenant l'exclamation dans ma tronche. Ouh, un Pokémon haut et sol. Que doit faire l'OTC giga-sensue ? Amuse-en-nous un peu. C'est extrêmement efficace. Triple pont d'exclamation. C'est-à-dire que tout le monde va monter niveau 100 avant le boss final. La question est entière. Mais symboliquement, j'aimerais beaucoup. C'est-à-dire que pile au moment où je suis top niveau, c'est la fin du jeu. Donc j'aurais parfaitement réparti mes sessions d'XP. Ça veut dire ça. Alors, armure. Je vais pouvoir me changer. Non, allez, c'est bon. Le typo a un léger avantage sur le typo acier. Surf. Allez, couc-critique dans ta tronche. J'attends comme il m'anticipe. Oh, je sais qu'il va me mettre dans le rouge, donc je fais déjà repos alors que j'ai toute ma vie à la base. Tu m'as trouvé. Ah bah oui, je t'ai trouvé. Je vais peut-être réfléchir à une mer cachette. T'as intérêt parce que les agents cailloux vont bientôt venir. Il faut s'arrêter. Ah, cette fois-ci, je te mets mon point d'exclamation dans ta tranche. Que fais-tu ici ? Non, rien. Je viens de buter du rocket. Qu'est-ce que je peux faire ? Ah, il a redescendu. Bon, je suis immunisé au poison. Enfin, en changement de statut poison. Ouais, il fait mal. Bon, j'avoue que le axe, ça va deux minutes. C'est bon, je récupère. Je me pose aussi la question. Tu n'as rien à faire ici. Alors, deux téléporteurs. Lequel est le bon ? On va se regarder. Ok. Bon. Les deux endroits mènent quelque part. C'est un petit labyrinthe. On va se regarder. Ah ben. Bon, bien sûr, comme je fais tout à 100%, il faudra tout explorer et faire les deux. On a vraiment plus gréné. Ouah, si j'ai juste me stabber, ça peut faire un peu mal. Même si c'est moyennement efficace. Ouais, ça va. Ça tente bien. Je sais que Nino King a beaucoup de PV en plus. Ah, il est pas où est-ce? Allez, 5000 XP de plus. Tu m'as surpris. Il faut toujours être actif ici. Ah ben oui. Ah ben c'était là l'autre téléporteur. Ben c'est ça en fait. Ok. Donc les deux téléporteurs mènent à la même salle. Qu'est-ce qu'il regarde ? Il regarde le distributeur de boissons. Oh, mais t'es qui pour te promener si tu cherches tes mots de poste ? J'en connais un. Mais comme je vais te taper dessus un peu fort, t'auras du mal à l'entendre. On a connu, regarde, un distributeur automatique. Ah mais la Team Rocket et les mots de passe, c'est une grande histoire d'amour. Alors personnellement, j'ai un peu peur qu'il ait une attaque de type feu. Bon, je le vampingonne. Ah, il a raté son attaque. Bon. Ça commence à m'énerver. Bon, on va utiliser une guillison. Je ne suis pas très adepte du lutte de l'utilisation d'objets en combat. Vu que j'ai été maudit sur le axe, une fois de plus. C'est bon, rater deux vampires d'affilée, c'est une chance sur cent quand même. J'espère qu'il ne va pas me paralyser, ce serait la meilleure. Ah bah voilà, une chance sur dix et il me paralyser. Bon, de toute façon, j'ai un vampireène. Euh, oui, il y a un vampireène. Sac à b, sac à b, sac à b, cerise, je n'ai plus paralysé. Allez, je vais pouvoir attaquer maintenant. Euh, non, je vais l'endormir parce qu'il m'a énervé. Bon, c'est ce qu'il parle le plus joli. Ce n'est pas très efficace, mais je m'en fous là. Il va trouver la mapinal. Bon, j'ai été désavantagé par rapport à un type. Ouais, dodo. Brouabam fait un gros dodo. Et dans Pokémon, on dort toujours profondément. Ah non, ce n'est pas un sommet léger, c'est profondément. Ah, il est presque au-ouest, je m'attends. Euh, bomber, quoi. Aïe, ma tête. Allez, file ton mot de passe. Capote, Braconis. Ok, le code, c'est... 1947. Maintenant, dégage. Repousse le dos. Ouais, il me fait un coup de tiens au cul. Donc, c'est une année, deux années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour retenir. Ah, parce qu'il faut taper après le mot de passe. Alors. On est obligé de se prendre pour l'exclamation de sa tronche. Il fait chaud ici. 1947. Comment est-ce que c'est parti, Bertie, moi ? Aïe. Euh, non, ça crée pas le petit poison. Oh, attends, je sais quoi en faire. Euh, il va s'en foutre sur la la con. Vampiren draine, l'unique PV de Moon Jae-in. Bon, là, on va s'en foutre. On va s'en foutre sur le train. Surfe. Oh, il a du retard, il est noël. Allez, il faut passer niveau 99. Tu m'as refroidi. Ah, bah, c'est sûr qu'une bonne vague dans ta tronche, c'est de l'eau bien fraîche. Tu sais comment on peut réchauffer après une défaite ? Bah, attendez, voilà, c'est K.O. Ou alors, tu te frottes un florisard qui bruit. Alors, euh, ça c'est KB. Et c'est, euh, des fraîves. Y'a bien la fraîche. Bon, y'a qu'un seul chemin, c'est Stéléporté. Alors, pour le moment, c'est assez linéaire. Ouh, un Sb Rocket. Alors, je vais mettre Elinwen en premier, parce qu'il est en retard sur son XP. Je te mets un point d'exclamation dans ta tronche. Tu es recherché ? Oui, non, je te recherche. Pour un Team Rocket, je le tape dessus. Hypnmode. Bon, on va taper sur le physique. Généralement, les types-ci n'aiment pas le physique. Oui, level up. 99. 200 vitesses. Ah, j'aurais pas 200 en défense. Je ne vois pas. Je ne vais pas trop te chercher. Bah, c'est sûr, tu m'as déjà trouvé, donc c'est plus la peine de me chercher. Tu cherches le boss. Oui, le mythique boss de la Team Rocket, qu'on n'a jamais vu une seule fois. C'est encore quel... Alert, un intrus ! Ah, toi, tu étais dos au distributeur de boissons gazeuses. Bah, ils boivent du Coca-Cola. Ah, pop it nuts. Il n'est pas type... Non, il n'est pas type vol. Donc, je peux me permettre un saïsme. Ah, oui, ça ne s'est pas volé. Mona Flemmette. Euh... Mais qui, là ? Ah, je sais comment le troller. Allez, le debuff gratuit. Envole-toi. Fun qui rate. Alors, tu ne suis censé jamais rater. C'est pas pour... Je vais alerter mes collègues. Non, tu vas rester ici. Tu es un PNJ, tu es programmé pour rester ici. Tu n'es pas la biaf d'ici. Oh, encore la Team Rocket. Ah, il m'a eu une messe. Je voulais le surprendre. Un nouveau monde de la Team Rocket ? Non, un nouveau la nuit de la Team Rocket. Non, c'est tant faire. C'est du faire. J'espère juste qu'il ne va pas me coiffer en vitesse. Eh bien, si. Bon. C'est bon, ce n'est pas une attaque très puissante. Blac, 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 c'est froid. C'est super efficace, même si ce n'est pas stavé. On va éviter de laisser à l'emesis d'Ellenway notre face à lui. C'est-à-dire le type Lante. Euh, j'ai quitté. J'ai pas vraiment envie de me prendre une attaque extrêmement efficace, stavé. Ah, c'est Jumps, en fait. C'est l'amplifor de Jumps. C'est super efficace. Niveau maxi. Niveau 5. Plus 5 en attaque. 396. Plus attaque que PV. Oh, les défenses un peu fragiles. Couchimion. Non, ça, c'est un l'emesis. C'est des ill-loqués. Petite glace. Euh... Bon, c'est lui qui est le plus en retard. Couchimion. Bon, j'ai pris une décision. Votre en piste, on fera un petit peu de montage vidéo. Mais contre le boss de la Team Rocket, je mettrai une musique spéciale. Parce que c'est un boss. Une musique des versions Ultra Lune et Ultra Soleil. Ah, j'ai même pas lu son texte. Juste. Tu ne pourras jamais rejoindre un orang. Ah, j'ai pas envie, c'est sûr. Ah, mais ils sont obligés de se faire surprendre. Attends, il doit bien y avoir, moi, il vais surprendre. Eh ben non. Il nous fout son point d'exclamation dans notre roche. Cette salle est bizarre. Tu l'as dit, elle est bizarre. Ouh, elle est farfurée. Donc, glace, ténèbres. Bah, c'est l'isle. C'est ce que j'ai le mieux. One shoot. À cause de cette salle que je suis perdu. C'est à cause de cette salle que je suis perdu. C'est mûr, pas droit. Ça me donne des frisseaux. C'est vrai que ce n'est pas courant dans des jeux Pokémon officiels, ça. Des diagonales. Ah. Sans regarder. Non, pas option. On va se faire dans un petit coup. Alors. Allez. Gauche. Wow. D'accord. Ok, c'est des téléporteurs à sens unique. Est-ce qu'on peut... Ouais, c'est bon. Tu n'es pas à sens unique. Ok, donc là, c'est officiellement The Labyrinth. J'en ai assez de rester debout. Je vais me dégourdir les jambes. Non, tu n'as pas le droit de te dégourdir les jambes. Tu es un PNJ programmé pour rester planté là. Est-ce que je prends le risque ? Ouais, ouais, les arcs-là, c'est une bonne one shoot. C'est super efficace. Non. Ça, c'est extrêmement efficace. Je m'en souviens dans Pokémon Rouge et Bleu, dans la Grotte Inconnue, il y a une offérence niveau 65, mais avec un pistolet à haut de Levenard, je l'ai one shooté, sachant que le spécial, c'était défense P et attaque spell et très moque. Allez. Donc, c'est assez amusant. Levenard niveau 30, 36, je ne sais plus. Sachant qu'un statistique de spécial de Levenard était cheaté dans cette génération. Merci pour les PV. Est-ce que je ne peux plus rester debout ? Si, tu peux rester debout. Tu crois que je peux m'asseoir ? Non, tu n'es pas programmé pour t'asseoir. Tu es qu'un PNJ. Comme étant le maître de la lutte Pokémon. Tiens, c'est un mot de passe, ça. Un code ? Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Elle est bonne, la canette de Coca-Cola ? Bon, après le 1947, qu'est-ce que ça va être ? Non shoot. Niveau 100 ! Allez, un niveau 100 de plus. Ouais, je n'ai pas 200 en défense. Un qui, que, quoi ? Le mot de passe. Je ne sais pas de quel code tu veux parler. En tout cas, ce n'est pas 1974. Ah, d'accord, c'est les deux derniers chiffres qui sont inversés. Donc, 47, 74. Oulah, il ne le redit plus, hein. Il faut le retenir, hein. Alors, du coup, vu qu'il est niveau 100, on va en mettre... Ah, on est revenu ici. Ok, celui-là, donc. Celui-là où je l'ai fait. Attends, c'est... C'est un ou, là ? C'est un cul-de-sac. Oh, il est revenu au point de départ, c'est marrant. Attends, non. Ah, je ne suis pas passé par là, tiens. Je me sens un peu seul, là. Ah, comment est lancé par Spiritile ? Oh, caractère. Oh, t'as le mort. Je ne sais pas s'il a suit le moment. Je vais l'endormir, quand même. Ah, ben, oui, le axe est de retour. Ce n'est pas drôle, sinon. Tu m'endors. Merci. Ben, du coup, je n'ai pas le choix, là. Bon, et séisme. Bon, j'ai fait coup de dos pour rien, absolument pour rien. J'ai même perdu un tour. Tu m'endors. Euh... Non. Oula, un PV, d'accord, il a tanké l'attaque. Bon, il va mourir à la tempête de sable. Et il ne fait même pas 100 dégâts avec son séisme. Deux sont types sols. Bon, je pense qu'on va être niveau 5. Niveau 100. Il tape bien, 287 en attaque SP. Je pensais que tu serais de meilleure compagnie. Non, moi je n'aime pas la Steam Rocket. Donc je tape toujours la roquette. On va mettre celle qui m'a la compagnie. Bon, ben c'est officiel. Il ne reste plus que mon rentard qui n'est pas niveau 5. Je suis déjà passé par là. Ok, c'est monsieur, je peux m'asseoir. Alors si on revenait là, on ne revenait pas au même endroit, c'est ça qui était dans le rang. Donc maintenant, ben, il faut tester les téléporteurs jusqu'à trouver le bon chemin. Alors je pense que je ne suis pas passé par là. Non. Alors, je ne suis pas là. Il faudrait revenir à la salle principale. Lui, oui, il est au mot de passe. Voilà. C'était les porteurs, je pense que je ne l'ai jamais pris. Ah ben si. Bon. Mais j'ai dû rater la porte. Non, non, ce n'est pas ici la porte. Bon, où est la porte là ? Bon, j'ai fait tous les combats, ça c'est sûr. Bon, vous prenez les paris, pendant combien de temps ? Je vais chercher mon chemin. C'est possible, ce n'est pas possible. D'ailleurs, je ne sais même pas où est la sortie. Je pleure. Non, non, je ne sais même pas où est la sortie. Attends, peut-être que la porte était avant, je ne l'ai pas vue. Est-ce que j'ai raté une porte ? Oui. Non. Non, il n'y a pas de porte là. Les portes à mot de poste. Ben. Oh, c'était un habit. Il faut procéder par l'élimination, là. Ça ne renvoie même pas au même endroit. Ah, 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 je vais sauvegarder. Ah, donc voilà, c'était là où je n'étais jamais passé. Ok. Cette salle me semble un peu bizarre. C'est grand ici. Bon, c'est bon, ça n'a pas duré plus de deux minutes. Ah, comment est-ce que c'est parti ? C'est parti, moi, quand même. Petit clé. Je ne vais quand même pas prendre le risque de me prendre une attaque de type combat dans ma tronche. Ma Woshiguri. 20 dégâts, Ma Woshiguri. Par contre, la tempête sable, ça m'énerve un peu plus. Donc, je suis drac au griffe, je ne suis pas vol. Trois gada. Disons qu'une attaque de type combat, je n'ose pas trop. C'est extrêmement efficace. Sur tir à nocif. C'est super efficace. Ça y est, niveau 100. Youpi ! Plus de 400 PV. 403 PV. 300 plus de 300 attaques. Et toi, tu aimes la grandeur ? Oui, il trigre en Moranta. Ça, c'est de la grandeur. Quand on parle ici, ça résonne. Son rôle. Bon. Ok, c'est la route de glace. Attends, c'était bien le mieux ? Oui, c'est le mieux. Donc, le mieux, c'est un mauvais chemin. Donc, il faut passer par en haut. Team Rocket, ce costume gratte. Non, il faut dire que c'est uniforme. Vous avez un uniforme. Je vais quand même switch. Je n'ai pas très efficace. Je préfère attaquer sur le spécial. Parce que la défense de Stelix est complètement fumée. La défense physique de Stelix, c'est 4 fois son niveau. Il faudrait vraiment changer ses costumes. Ils sont moches. Voyons, on va se regarder. Team Rocket, j'ai entendu parler de toi. Team Rocket, c'est super efficace. Cactuion de plan ténèbre. Merde. Bon, tant pis. Je disais ça à côté de la tempête de sable. Ok, il m'a anticipé. Bon, là, je l'achève, le Dracriff. Je comprends pourquoi on m'a parlé de toi. Les gens comme toi, allez, c'est arrivé. Bon, je suis obligé de le soigner, par contre. Allez, les moumous. Au fraîche, ça fera l'affaire. 48 points. Les moumous pour toi. 95, allez. Du coup... Ok, ça, c'est le mauvais téléporteur. Mais, en haut. Donc, ça, c'est un mauvais chemin. Il faut que j'élimine tous les mauvais chemins. Mauvais chemin. Mauvais chemin. Voilà, pour élimination. Ok, donc, en bas, c'est une impasse. Les trois sont mauvais. Donc là, impasse. Il ne faut pas aller ici. Euh, non. Donc, le bon chemin, c'est ça. Ça, c'est un mauvais chemin. Donc, il ne reste que cette solution. Forcément. C'est seulement... C'est forcément le bon chemin. Tu viens nous demander à manger. Euh... T'es un PNJ. Tu n'as pas besoin de manger. Parce que tu n'as pas besoin de manger. Tu es qu'un nama de pixels. Ça aussi, c'est un nama de pixels, d'ailleurs. J'ai mangé la poussée. C'est quand l'heure du repas. On a faim. Ok, mauvais chemin. Donc, hop, hop, hop. Ben, il ne reste que ça. Quel est ton Pokémon préféré ? Je dirais Oh Oh. Un combat, c'est parti. Ça, c'est ça, mon Pokémon. Tu as mis en tapis mon Pokémon favori. Sans être sa favori. Ah, donc, pour Mist et Mickey, c'est dit pour leur Pokémon préféré. Les Pokémon méchants sont souvent les meilleurs, selon moi. Alors, on va s'agir d'un coup. Donc, soit on va là. Ok. Donc, là, j'ai le choix. Ici. Ouais, c'est quoi, ça ? Ça m'a l'air d'être le bon chemin. Donc, on va voir ici. Mauvais chemin. Mauvais chemin. Mauvais chemin. Et là. Ok, donc, en dessous, c'est le bon chemin. Donc, c'est le bon chemin, celui-là. Bon, l'énigme était assez facile à résoudre. C'est un Pokédex. C'était moins compliqué que le téléporteur. Métamorph. Métiles. Ok. Euh. C'est comme en live. L'autre est ce que c'est. Ah oui, mais ta mort fait cheater sur cette génération. Tu as capturé de bons Pokémon. Nous, on préfère voler les Pokémon. C'est sûr que tu économises le prix de la Pokémon. Aïe. Ok, c'est un endroit piégé là. Ok, fais-moi une explosion. Ce n'est pas très efficace. Ok, c'est des pièges comme dans la planque de la Team Rocket à AkaJou dans les versions hori-argent. Ça, c'est une case piégée. Ok, en fait, ils ont des fissures. Les pièges ont des fissures. Vous voyez, il y a une toute petite différence sur les dames. Attends, il y a encore un mot de poste. Hein ? Tu cherches Giovanni. Sans quoi, tu ne prends même pas ouvrir sa porte. Giovanni, mafia italiano. Oh, il y aura un mot. Le monsieur n'est pas one-shot. Avec le debuff, forcément. Quand il te verra, j'espère que le boss, avec un B majuscule, te mettra en pièce. Ah, ce n'est pas la même année, là. Le code est 1767. De toute façon, tu te jettes dans la gueule du loup, je suppose. Alors, comment le retenir, ce code ? Ce n'est pas l'année où Louis XVI a été couronné, là. 1767. 1767. Il ne faut pas que j'oublie le code. 1767. 1767. Alors, il ne faut pas que je m'en prenne les pièges. Ah, une pokébolle. Pépite. Donc, c'est 1147, 1974, et 1767. Là, il y a un piège. Tu écoutes quoi, comme disait ? Tu sais, il pose de ses questions, là, l'analyse figure, en ce moment. À mon avis, Mist et Mickey, ça ne savait pas trop quoi leur faire, leur farder. Bon, vu qu'il n'est pas full vie, je ne vais pas prendre le risque. Wow, surpuissance ! Ah, parce que j'ai switch. Moi, je m'attendais à une attaque de type O. Alors, j'ai gaspé. Au revoir. Et je suis full vie. Monsieur Mime. Bon, ben, on va remettre le lien. Pas chouille. Bon, je vais accélérer un petit peu, parce que l'épisode commence à devenir un peu long. Moi, j'aime beaucoup la musique classique. Je suis sûr que c'est ce qu'est ce qu'aime Mr. Mickey. Attends, là, il n'y a qu'un seul chemin. Alors là, il faut faire gaffe, parce que si on se place mal... Non, il n'y a qu'une possibilité, en fait. Je crois que le patron m'aime bien. Du moins, j'espère. Ah, quand même, là, c'est parti, team roquette. Oh, tyrannosif, c'est tyrannosif. Ouais, les caisses-briques, c'est extrêmement efficace. Il va moins m'aimer, du coup. Ah, ben, c'est sûr. J'espère que je suis son préféré. Ah, je vois l'obligé. Protéine. Voilà, il faut l'enclencher d'ici, sinon, ça nous oblige à aller sur la droite et il y a un piège sur la droite. C'est le faux rêve ! Pour un petit éboulement, c'est le froid du bien. Euh, ou casse-briques ? Non, casse-briques, c'est encore plus efficace. Ah, merci, il est spectre ! Ah, je crois que... Ok. Je pensais ténèbre, glace... Non, c'est... J'ai dû confondre avec un autre Pokémon. Non, il est spectre glace. Euh, non, spectre... Non, voilà, farfuré, voilà. J'ai confusé avec farfuré, mais... Eh, d'ailleurs, j'aurais dû faire, euh... Machouille, mais bon. C'est pas grave. Ok. Machouille, tu te le prends, ton Machouille, je m'en fous. Quand même, tu vas te prendre les boulons, oui. Non, non, euh... Vous avez de la suite, Team Rocket. J'espère qu'il est moins fort que toi. D'ailleurs, j'y pense, maintenant que je suis niveau 100. Mais... Bon, c'est pas grave. Euh... Les oeuvres chance ne servent à rien. Puisque je suis full XP. Euh, du coup, on va donner quoi ? Bon, des restes, hein. Allez, restes pour tout le monde. C'est, j'y pense que maintenant, ça m'aurait peut-être fait économiser de l'emmeu. Alors... Où que vous agissez ? On va s'en garder. Euh, non, je n'ai pas l'île avec lui, mais avec lui. On va re s'en garder. Voilà. Juste par curiosité. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, ok. Bon, je ne vais pas retaper tout le trajet. Ah, mince. Bon. Donc, on est obligé de lui parler pour ne pas se prendre le piège. Silver. Silver. Oh non, pas toi. C'est vraiment pas le moment. Pourquoi tu viens de m'embêter ? J'ai un compte. Ah oui. Votre Altesse. Je m'écris devant vous. Faut d'orthographe. Un clé avec Giovanni. Casse-toi. Par moyen. Il est à moi. Cette fois, je ne vais pas te laisser me mettre des bâtons dans les roues. Amène-toi. Bon, on va mettre une petite musique de rival Earth, Gold et Soul Simmer parce que j'ai envie. C'est parti ! Attends, il a une musique épique. Ah, il va bien faire face au premier. Bon, bah ça me met une petite idée. Une bonne strat de pute. Draco Dancer, vu que c'est un tank, j'ai en profité pour me setup. Ok, une paralyse. Waouh, waouh, waouh. Earth Sarine, non. Ok, maf, explosion. Bon, là, je suis obligé de mettre une guérison. Je suis à plus d'une attaque. Je dois avoir une chute. Ah, il m'a quand même fait 250 dégâts. Sur une attaque non stable, les gars. Nidoprie, je dois le chute aussi, ouais. On a plus d'attaques, c'est bon. Si ça serait comme contre Arthur, non. Bon, il a quand même eu besoin d'une petite guérison. Mais j'avoue, je ne m'attendais pas à ce qu'Ursa Y ait un point de glace. Moi, je dis qu'il survit aux attaques glaces, mais pas aux attaques de petite proche. On ne va pas comprendre. Enfin, elle, c'est une dragone. Et là, je suis aux anges, parce que comme je filme dans ce Draco, avec le plasman, il ne sera pas plus rapide que moi. Bon, après, c'est vrai que Mastrad n'aurait pas tenu en tournoi avec la paralysie, parce que les objets sont interdits. Vous avez bien du Draco, Silver ? Non, non, impossible pas, mec, non. Merci pour ton petit Pokéfric. Silver, tu es vraiment une grande grande toi. J'ai été sur le point de régler mes comptes et tu viens tout faire foirer. Allez, dégage. J'espère que Giovanni te mettra en pièce. Et je te bouscule, parce que j'aime te bousculer. Alors, ben, sac. Hyper Potion. C'est pas un petit peu du gâchis ? Non, mais c'est bon. 167. Non, les mêmes là. Au fraîche. J'ajuste, hein. Faut vraiment ajuster au plus proche. Bon, non. Au fraîche. Il y a rien à faire. Sac à B. Mais bon. Allez, c'est bon. On est full de vie. Ça évite les allers-retours sur le Pokémon. Ouh là, ouh là, ouh là. Bon, je prends l'objet, quand même. Super bonbon. On va s'en garder. Ça sent le boss final. Allez, c'est parti. Admin. Oh, mais c'est le gamin de la centrale. Comment vas-tu ? Tu viens sans doute pour voir le spectacle que Giovanni a à offrir. Bon sang, encore toi, le psychopathe. Cette fois, tu ne vas pas y couper. Je vais faire disparaître ce vieux rictus de ton visage. Triple point d'interrogation. Attends. Mist. Laisse-moi faire un arion. Cette fois, on n'a pas le choix. Et il vaut mieux que ce soit moi qui m'en charge. Tu as plus d'importance à faire. Je sais bien. Je pars devant. Oh, voilà qui promet d'être intéressant. Merci, Mist. Je n'aime pas vraiment les combats. Mais j'ai ici une opportunité en ordre de me divertir. J'accepte le défi. Mist, allons nous battre ailleurs. Nous sommes un peu à l'étroit ici. Bon, la musique de Mist qui continue. On ne sait pas pourquoi. Veuillez entrer le mot de passe. Non, les trois mots de passe dans le digicode. Alors, je tape. Euh... 1947, 1974 et 1767. La porte était verrouillée. Oula, c'est quoi ça ? Point d'exclamation de la tranche. Admi numéro 2. Oh, mais regardez qui est là. C'est notre jeune restaurant national. Tu t'es remis à tes fêtes dans notre première rencontre. Des fêtes que je n'ai même pas vues d'ailleurs. Je n'ai même pas eu de combat. Ah, Marion. On va arrêter les provocations de bas étage. Et de toute façon, ce genre de truc ne me mènera nulle part. Et ne nous fera perdre du temps. Si on explique ce combat, que je puisse enfin mettre mon point dans la figure de ce Giovanni. Oh, mais on dirait que tu as mûri. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas me permettre de te laisser rencontrer le boss. Avec un B majuscule. C'est le boss. Si facilement. Amusant. Un combat lancé par admin Team Rocket. Oula, full vie. Alors, j'hésite à me setup. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme attaque ? Bon, allez, je prends le risque de me setup. Puff ! Ah, putain, il m'a fanfi grainé. Ah, là, j'ai trouvé le switch. Bon, voilà, je vais, hein. Putain, en plus, ça enlève un huitième de la vie. Bon. Je devrais une one shoot avec plus un en attaque. Altaria, voilà, je chante. Voilà, typiquement le genre de truc qui casse les stratégies de buff. Les dégâts dans le teint. Laserglace. C'est super efficace. Scarino, c'est quoi type combat insecte ? On peut l'en mettre. Là, il a peut-être le bout de main. Enfin, je sais pas s'il peut la prendre. Allez, il faut retenter de casse-y dans ce raccord. Ok. Bon, ça va pas faire trop mal. C'est pas stabé. Ah, c'est un attaque la plus puissante. Bon, elle fait plus de dégâts puisqu'elle est stabée. Même si elle est pas efficace. Allez, une troisième fois, ça devrait être bon. En plus, l'intimidation prend tout sans sens. Puisque ça, comme ça, démêche son attaque. En plus, je ne soigne. Allez, attaque extrêmement efficace. Buffer, ça va être un overkill. Il va pas aimer. C'est extrêmement efficace. 3 points d'esclaves assistent. Lagron, même s'il a laserglace. Il a de bons pokémons, quand même. Enfin, elle, c'est une fille. Coup critique. Le massacre. Lidocring. Voulez-vous changer de pokémons ? Non. Le seul truc qui me fait peur, c'est le point poison. Mais je suis obligé de faire Draco-Griff. Parce qu'à l'éboulement, ça ne fera pas un OS. Et puis, elle peut apprendre laserglace. Et voilà, je me suis pris le axe. Funner. Bon, je vais pas switch. Bon, je vais pas switch. On dirait que tu t'es vraiment avec un mieux heureux depuis ta défaite. Elle n'avait pas un Smogogo, normalement. Parce que dans le bois impaisible, je me souviens qu'elle avait un Smogogo. Admin. C'est vrai que tu es devenu fort, mais tu restes pas signifiant par rapport à Giovanni. J'ai aussi appris des spires que tu es venu pour récupérer un pokémon. Mais laisse-moi te le dire. Il n'y a plus un seul pokémon en vie dans cette plante. Tous ont succombé pour permettre à notre boss de mettre la main sur leur multime. Et oui, on tue les pokémons. Scoop, parce que d'habitude, c'est tabou la mort d'un pokémon. Sauf en Museloc. Tu as échoué sur tous les plans. Tu ne pourras pas mettre la main sur ce que tu es venu chercher. Et tu ne parviendras jamais avec Giovanni. Anerion, je sais bien que je ne pourrais pas récupérer mon pokémon. J'en ai pris conscience. As-tu aimé l'Odelph ? Si je suis ici, c'est pour une vulgaire histoire de vengeance. Origina Rouge. Je vais vaincre Giovanni et lui faire regretter sa folie. Maintenant, dégage mon chemin. J'ai une affaire à régler. Tu as beau te répéter que tu vas te gagner, le boss ne fera qu'une bouchée de toi. On va quand même soigner sa cabée, mes frêves. Non, pêche-la. Une pêche, c'est bon pour la santé. Petit déjeuner pour dragon. Alors, il y aura une pêche et du lait. Non, de l'eau, ça suffira. Oui, de l'eau. Avec un bon verre d'eau. Voilà, full. Ultralaser. Attaque qui était cheatée en première génération. Oh non, je n'ai pas sauvére des huttes. Anarion. Giovanni. Giovanni. Bien, je t'attendais. Et ce que je vous dois dire est que tu n'as pas traîné, Anarion. Attends, je vais faire une state save. Voilà. Qu'est-ce que je raconte ? Giovanni, tu pensais sincèrement que tu passerais inaperçu en attaquant chacune de mes planks ? Ce serait-tu idiot ? Quoique, ça doit être une lacune familiale. Mais de quoi tu parles ? Oh, c'est vrai. Tu n'es peut-être pas en courant. Ton père était un de nos responsables scientifiques dans l'élaboration de notre projet génétique. En fait, c'était un ennemi de roquette. Il a quai il y a quelques années. Et lui ne s'est pas a coûté la vie à de plusieurs scientifiques ainsi que la destruction d'un laboratoire. En fait, c'était pas à... Egypolis, notre père, en fait ? Tragique, tu ne penses pas ? Et rire, il y a un es, normalement. Anarion. Je vais te buter, espèce de fou, on s'en froid. Le monde oiseau. Oh que non ! Mewtwo ! Tuez-le ! Parce qu'avec la team rocket, on ne rigole pas, on ne met pas chaos, on tue. Oula, quelqu'un a fait un trou dans la plante. Mew ! Niquez-ce qu'est-ce-pas-ce-pas-ce-pas-ce-pas-t-il ? Écrit en caps lock. Mew a rejoint un trekké. Il est ajouté au Pokédex. Giovanni pour l'exclamation de la tranche Très bien voilà ma bonne occasion de tester Ma nouvelle création Musique spéciale c'est ok Ah bah oui c'est Giovanni Le boss de la team rocket et moi je vais une musique spéciale Dios Giovanni Le boss Il boss du genre c'est le pat Bon stratégie de pute Les éloqués se fait tout Elle toute seule Alors qu'est ce qu'il peut avoir Il peut avoir rayon de signal Bon il s'attaque aussi normal bien sûr Qu'est ce que Persia on peut avoir Ok bon l'attaque Presque rien parce que c'est pas stable Un coup critique quand même Donc du coup ça triple les dégâts Puisque ça ignore le debuff d'attaque Ah si je me mets à plus 6 Et là je défonce tout Ah putain il me fait perdre mes rest Bon je continue de boeuf Bon je continue de boeuf Sabotage c'est une attaque maléfique Quand je pense en Persia d'Aloa qui est une petite ténèbre En l'équipe normale Ça ça fait un peu plus mal Allez buff 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 Là je pense que je suis à x3 Ah mais là je risque d'être chaos Surtout si il me paralyse Allez x3 ennemi C'est vrai je l'ai jamais buffé en max C'est easy locké Ça y est il y a une barouille tonnerre Donc je vais pas prendre de risque Parce qu'à chaque fois j'ai 10% de chance d'être paralysé Allez il est parti Bon je suis à x3 ennemi Ça devrait être tout Un drap tank Ah du coup il a du buff sur mon attaque Il me semble que malheureusement Mewtwo Il me semble que c'est un combat à part Du coup ça initialise tous les buffs Mildo Queen Bon si c'est même l'empoisonne Ça sera une guérison et puis c'est super Parce que pour le moment niveau axe J'ai connu de la chance J'ai pas été paralysé Ah ça il appelle Mewtwo Ah il est pas niveau 100 tiens Avec son casque Comme dans l'épisode numéro 100 Je sais plus combien Easy look et attack x3 Est-ce que Mewtwo va résister À l'assaut du dragon dans chaleur Ou critique General Omar va se battre Euh bah dragon griffe Mewtwo one shoot par Easy look Il est de quitter il a pas de rhinophéros Vous avez battu Just Giovanni Avec seulement une dragone et sans objet Non impossible Faut que je mette la musique Voilà éclatage Giovanni En règle Mewtwo Tu les tu les tous Mais il est qu'à où tant mieux tout Tu me débèques Humain Notre association prend fin Ici même Que fais-tu Non Ton pokémon te désobéit Tu n'as pas le budgetaire Agre impossible Attends un peu T'as pas eu tout ce que je mérite Bip bip J'appelle le 17 Allo police secours Nous avons un criminel à arrêter Et merde tout s'effondre Faudrait pas que je cravi ici maintenant Mew Fais quelque chose Mew Mew Utilise téléport Hop c'est effondré Constance Nous vous attendions monsieur Je vous laisse Giovanni Double point d'exclamation Double combat pokémon Anarion Bon sang pourquoi Vous appelez les flics Il n'est encore pas fini avec ce type Eric Si Anarion c'est fini La justice prendra les mesures nécessaires Tu n'as pas à t'en faire plus Tu t'abaisse au niveau de ce monstre Mais qu'est-ce que j'en ai à faire Je ne compte pas Restez là Je me fuge de ne pas voir Alors mieux Je suis très satisfait Seulement quand je considère Qu'il aura assez souffert Pour ce que j'ai enduré Désolé Désolé on veut pas mal Et te laisser faire ce que tu projettes Mais nous comprenons ta souffrance Et Il saute un autre personnage Vous ne comprenez rien et tout Vous ne pouvez pas imaginer une seconde Ce que je ressens Ah si Mist était là Mist Où est-il ? Eric Qui A part des spires Personne n'est sorti du bâtiment Quoi ? Tu rigoles Un mec plutôt grand Vêtu avec une sorte de costume noir Désolé Nous surveillons l'entrée Depuis un bon moment Et personne n'est sorti Non non Rien ne se passe comme prévu Eric Je suis désolé On ne peut pas se permettre D'aller plus loin Surtout que là La porte est condamnée Désolé Anarion J'espère que ton ami S'en est sorti On ne peut pas mettre d'homme en danger J'espère que tu comprends On amène Giovanni Pour le juger Et le condamner Devant une cour Un juge Au revoir Ne me regarde pas comme ça Que c'est de pitié Je ne suis pas comme ça En rentre Oula c'est qui lui ? Admin Décidément Nos chemins sont destinés A se croiser fréquemment Anarion Toi ? Ça veut dire que Mist Où est-il ? Oh tu n'as pas vraiment leur compte Cet individu est décidément Encore plus cynique et surneux que moi Qu'est-ce que tu racontes ? Tu comprendras en vieillissant Et en mûrissant Que les gens n'affichent pas Toujours ceux qui sont réellement Et Mist fait partie De cette catégorie Il n'a jamais été de ton côté Tu étais juste une marionnette Entre ses mains Il avait un but Et il s'est servi de toi Il s'est enfui avec ce qu'il voulait Il y a longtemps Il y a longtemps En partie grâce à mon aide Tu es en train de dire Tu es en train de dire Qui s'est servi de moi Et de toi aussi d'ailleurs Pourquoi devrais-je te croire ? Et de toute façon Comment s'étudie autant sur lui ? Nous avons un peu discuté Après notre combat Combat que j'ai perdu Il m'a expliqué une partie De ce qu'il projetait De faire dans l'espoir D'obtenir mon aide Et il l'a eu La suite des éléments Prenaient d'être intéressante Oui monsieur le psychopathe Où est-il ? Qu'est-ce qu'il prépare mon son ? Bah il est chez lui Tu es décidément bien remonté Par contre tout te révéler Ce ne serait guère amusant Je vais cependant Te donner une information Des plus utiles Il est un grand amateur De piano Notamment des nocturnes De Chopin Qui l'apprécie particulièrement Des connaisseurs Se rendent au manoir De Valsega Si mes souvenirs sont bons Tu pourrais trouver Des partitions Si ce n'est pas déjà fait Merci du tuto Bon pour info Il suffit juste de parler au mec Dans le manoir en question Qui est la maison Des remises de prix Que veux-tu que je fasse Cette information C'est là Tout l'intérêt de l'énigme Que de le découvrir Au revoir Nous nous verrons sans doute Ah lui il ne va pas en prison Par contre Bah on va dire Qu'il est jugé Psychiquement inapte A la prison Alors normalement J'ai gagné mieux Dans mon équipe Qui n'est pas niveau sain C'est triste Assuré Reperroquette Ah il n'a pas beaucoup d'attaque La défense est merdique Par rapport à sa nature Qu'elle plante Alors on va s'arrêter là Que déjà l'épisode est très long Je me suis fait toute la team Moquette Euh non Bon attends On va lui ressentir le Pokémon Il est à côté Ouais bon Le script qui s'enclenche Ah oui tiens Je vais voir un truc Pokédex 395 Régional Mew Pokémon extra secret On pensait que ce Pokémon Originaire d'Amérique du Sud Avait disparu Il est très intelligent Et il peut apprendre N'importe quelle capacité Non Que l'Orior Lui il peut apprendre Presque tout Sauf 5 attaques Et Mew Il a pris un peu plus de restrictions Allez en rendant le sort de Pokémon Bon l'épisode va s'arrêter là Alors je pense qu'il restera 3 épisodes Et peut-être il y a un épilogue Le programme donc Prochain épisode On va se faire le vrai boss final De ce jeu Bon je pense que vous aurez deviné Qui c'est Un Mist Qui a une équipe Niveau 100 Il me semble Le prochain épisode Ce sera la capture de Mewtwo Il est peut-être disponible maintenant Mais je le ferai pas Après Et le dernier épisode Bah un truc qui se développe Vraiment Vraiment à la fin De la quête principale C'est la tour de combat Parce qu'on a toujours pas Le pass de la tour de combat Et peut-être un épilogue Peut-être des moments les plus Je verrai Et ainsi se terminera Cette aventure De Pokémon version Avec la pourpre Avec le Pokédex Complété à 100% Alors je vais stocker Mewtwo Dans la boîte des légendaires Parce que c'est un Pokémon légendaire Et il manque plus que Mewtwo Ma collection Alors je reprends Brasigali Non pas toi Laisse Déplacer Je me suis trompé Euh non Déplacer Déposer Euh non déplacer Brasigali Puisqu'officiellement On a plus besoin De Mew Attends T'es pas dépassé Je mets sur l'équipe légendaire Voilà les belles légendes Qui ont été capturées Ce qui fait en tout 18 21 Pokémon légendaire Si je compte bien T'es en 30 Ouais 21 Pokémon légendaire Alors on va s'arrêter là Allez L'épisode a déjà Une bonne heure Ça sera le plus long Mais bon Je vais pas splitter en deux En tant Je verrai Peut-être que je ferai un split Ça dépendra de mon humeur Allez Je vous dis Merci d'avoir regardé Et à bientôt